La violence fait vraiment partie de la prostitution. Il y a au moins une femme sur deux qui va se faire battre ou frapper par un client. C'est au moins trois femmes sur quatre qui vont recevoir des coups de la part de leur proxénète. En plus, ces femmes-là vont se faire dénigrer, vont se faire traiter de toutes sortes de noms, la pute, la salope. Donc, en bout de ligne, on leur dit qu'elles valent rien. On pourrait penser que si les femmes savent très bien que la prostitution rime avec violence, elles savent à quoi s'attendre. Mais non, c'est faux. La violence a beau être partout, mais elle reste imprévisible. Un viol collectif peut survenir quand le proxénète était pourtant très gentil quelques minutes plus tôt. Un client en apparence bien correct peut tout à coup devenir très brutal pour obliger une femme à faire des gestes qu'elle ne voulait pas faire. Les conséquences de tout ça, c'est que les femmes sont toujours sur le qui-vive, dans un état d'alerte. Elles ont peur que quelque chose, un danger, survienne. Il y a une femme qui me racontait qu'elle avait toujours peur quand ça cognait à la porte, quand un client cognait à la porte, parce qu'elle ne savait pas dans quel état ce client était pour être. Elle ne savait même pas non plus combien de personnes pouvaient être derrière cette porte-là. Ça fait que ces femmes-là se retrouvent avec une boule de peur au ventre. Bien sûr, elles ne vont pas le montrer qu'elles ont peur, parce que ça va à l'encontre du rôle qu'on leur demande de jouer. Donc, de l'extérieur, on peut voir des femmes qui ont de l'air insouciantes, qui ont peut-être l'air détendues, peut-être même un brin provocante ou arrogante. Donc, c'est vraiment important d'aller au-delà de ces apparences, de voir et d'être très sensible à la face cachée de la prostitution. Sous-titrage ST' 501